Je ne suis pas très satisfaite du cadre En fait juste qu'on voit ma nouvelle lampe Ils sont pas très tassés mes coussins Je sais pas si c'est un bon cadre En tout cas moi je suis bien Parce que je suis chinelle en tailleur Exceptionnellement t'as le rocanapé mais c'est juste pour faire la miniature Ida Viens mon coeur, oui t'as le droit c'est bien Voilà mon ange C'est la seule fois où t'as le droit je te préviens Bisous Musique Coucou tout le monde c'est Coco Liner Back sur Youtube, j'espère que vous allez bien Moi ça va Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je prépare depuis un petit bout de temps Globalement depuis que j'ai mon chien Je pense faire cette vidéo un jour ou l'autre Mais forcément je pense que vous l'avez compris avec le titre de la vidéo Je pouvais pas faire la vidéo tout de suite Il fallait que j'attende un petit peu d'avoir mon expérience avec mon chien Pour pouvoir vous donner des informations utiles sur ma race Vous l'avez compris cette vidéo C'est donc une vidéo sur les pommes skis en général Cette race qui est assez nouvelle Et du coup assez vague concernant les critères Concernant le caractère Concernant plein de choses On est bien d'accord qu'on est pas sur un marché J'ai toujours un peu du mal avec le fait de De montrer les chiens comme si c'était des fruits et légumes dans un marché On est pas du tout là pour ça On est là pour se dire qu'un chien au contraire C'est un truc hyper important Et c'est une nouvelle étape dans la vie de quelqu'un Mais c'est également une grosse décision C'est quelque chose qui prend du temps C'est quelque chose qui est aussi contraignant Pour plein d'aspects différents Et du coup je fais cette vidéo Non pas pour comparer les chiens entre eux Pour dire qui est le plus beau, le plus quoi et tout Mais simplement pour vous dire que si vous êtes intéressé par la race des pommes skis C'est bien d'avoir une vidéo comme ça Pour savoir un peu plus de choses Sur cette race qui est incroyable Mais qui a aussi ses défauts bien sûr Qui n'en a pas Avant de commencer cette vidéo Je vous invite à me suivre sur mon Instagram Où je suis très active Je vous partage un petit peu ma vie Vu que c'est une vidéo sur mon chien Je pense que je peux le dire aussi J'ai un compte pour mon chien Aiden le pommes ski Ouais je suis très too much quand il s'agit de mon chien J'assume que très peu mais j'assume quand même Du coup cette vidéo c'est 10 faits sur le pommes ski Je pense que ça peut être une vidéo intéressante Parce que moi personnellement Quand j'ai décidé d'avoir un chien Et quand je me suis rendu compte que le pommes ski C'était la race de mes rêves Donc il y a déjà quelques années J'ai fait beaucoup de recherches Parce que je savais que c'était quelque chose Qui allait m'arriver un jour Mais je pensais que ça allait être dans très longtemps A cause d'événements qui sont arrivés Ça s'est passé plus vite Tout ça pour dire que j'ai énormément fait de recherches Sur la race Parce qu'avant d'avoir un chien Et plus particulièrement un chien nordique C'est des chiens primitifs Tout ce qui est un petit peu Uski Samoyen Shiba C'est une catégorie qu'on met un petit peu à part Dans le sens où Ils ont quelques particularités De comportement De besoins Et en l'occurrence C'est des races Assez difficiles A éduquer En tout cas plus difficiles que d'autres Ça veut pas dire que c'est impossible C'est pas pareil Voilà Un Samoyen Ça a rien à voir avec un Golden Par exemple Niveau éducation Niveau attente Besoin Comportement Donc c'est important de le savoir Et moi avant d'adopter Aiden J'ai énormément fait de recherches Sauf que j'en ai trouvé que très peu En l'occurrence sur la race des pommes Ce qui en avait vraiment peu Et encore moins de vidéos J'ai trouvé aucune vidéo Que ce soit en français En anglais Alors peut-être qu'entre temps Il y en a eu J'espère en tout cas C'est à dire que même les infos Qui sont dispos sur internet Elles sont faibles en nombre Mais elles sont même pas forcément sûres Parce que j'ai pu vérifier avec mon chien Il y a plein de choses qui sont fautes Donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo Pour vous donner un petit peu des infos Sur cette race Qui est le pommes-ski Pour que vous puissiez vous décider Ou tout simplement en savoir plus Moi je sais que depuis que J'ai dans l'idée d'avoir un chien J'adore me renseigner sur les races J'adore savoir plein de choses Donc même si vous comptez pas avoir de chien Je vous dis que ça peut être intéressant Et pour ceux qui aimeraient avoir un pommes-ski C'est des infos qui pourraient être utiles pour vous Et pour tout ce qui est un petit peu Chien nordique en général Parce que je pense qu'on peut classer là-dedans Avant de commencer la vidéo Je vais vous donner quelques infos Concernant la race Donc le pommes-ski C'est une race très récente Qui a été créée il y a pas très longtemps Crée parce que c'est pas une race Qui vient de soi Étant donné que c'est un croisement Voilà fait par insémination C'est une race qui a été créée Il y a 10-15 ans environ Aux Etats-Unis Donc c'est une race vachement récente C'est pour ça que Niveau information Dispo sur internet C'est compliqué d'en trouver Parce qu'on a pas encore le recul nécessaire Pour donner toutes les infos La robustesse du chien Les critères de taille, de poids On va en parler Encore une fois On est pas là pour donner Le prototype du chien Le cliché parfait On est là juste pour donner des informations Pour quelqu'un qui voudrait un chien Et qui voudrait être sûr De bien savoir comment s'en occuper On est pas là pour dire Qu'on veut un chien 10 kilos précis Avec les yeux verrons Avec la queue comme ci comme ça On s'en fout On est pas là pour ça Moi je trouve que le chien C'est avant tout un feeling Aiden il va avoir un an Et ça fait du coup un bon moment Que je l'ai Donc je me sens apte A donner pas mal d'infos sur cette race Du coup du fait que c'est une race Qui est vachement récente Et qui est en plus Fait par un croisement Après faut pas vous étonner Sachez qu'il y a énormément de races d'aujourd'hui Qui sont croisées C'est devenu très courant Mais du coup vu que c'est une race très récente Elle est pas encore love C'est à dire qu'elle est pas vraiment encore Certifiée comme étant une vraie race Une race officielle Qui est dans les livres Qui est sur internet Voilà c'est pas encore une vraie race Mais il me semble que c'est En chemin pour le devenir Ensuite bien sûr Vu que c'est une race nouvelle Mais que c'est également un croisement Qui a pas été forcément hyper facile à faire C'est forcément un chien Qui coûte quelque chose Sur ce genre d'informations C'est assez controversé Moi je sais que c'était mon premier chien Et que j'ai très peu côtoyé de chien Dans ma vie Dans ma famille J'en avais jamais C'est un choix J'ai pris un chien en élevage Je vais pas vous mentir Que dans un autre contexte Si j'avais peut-être été mieux mentalement Plus âgée Ou plus apte J'aurais vraiment Opté peut-être pour un chien Or élevage Parce que c'est pas forcément Un truc que je soutiens En général Après voilà Quand c'est des élevages respectueux Avec des gens géniaux Comme Hayden Qui venait d'un élevage vraiment super Où ils étaient dans la nature Avec des chevaux et tout Ça peut se discuter Mais tout ça pour dire que du coup C'est un chien qui a un prix Et du coup Bah c'est assez cher Forcément Mais après voilà Encore une fois Énorme de chiens Sont chers malheureusement aujourd'hui Rien que le speed Ça tourne autour de 1000-1500 euros Maintenant que j'ai le recul nécessaire Je pense que le prochain chien que j'aurai Je le prendrai plutôt à la FPA Ou à des particuliers Mais après voilà Chacun son choix Je pense qu'il y a pas besoin De juger les gens Mais du coup Qui dit race nouvelle Qui dit race assez vague Concernant les critères Et qui dit race assez chère Il y a beaucoup d'arnaques Donc je voulais comme le préciser En début de vidéo Beaucoup d'arnaques Concernant des faux pommes skis Qui sont vendus Même dans des élevages Quand je dis faux pommes skis C'est des pommes skis Qui sont pas des vrais croisements Du coup il y a des gens Qui vendent des chiens Comme étant des pommes skis Alors que c'est pas du tout Des pommes skis Surtout ils les vendent 10 fois plus cher Et surtout ils font des croisements N'importe comment Du coup on peut pas savoir Si le chien va vraiment avoir Une bonne santé Il faut vraiment que vous fassiez Attention à ça Du fait qu'en faisant n'importe comment On peut avoir un chien Qui est pas en bonne santé Ou qui va développer Des problèmes comportementaux Ou même voilà Des problèmes graves quoi Au niveau de la santé Au niveau des articulations Donc faites super attention Quand vous prenez un chien De race Même si c'est un croisement De faire attention Sur quoi vous tombez Des pommes skis Il y en a énormément en défaut Et qui sont même Dans des élevages horribles Où ils sont tous entassés Les uns les autres Enfin c'est vraiment Un milieu auquel Vous faire attention Moi j'ai fait attention à ça Et j'ai trouvé un élevage génial Mais c'est pas le cas de tout le monde Donc faites attention Pour ce genre de race On commence avec les faits Maintenant que j'ai fait une petite intro Sur les pommes skis La première chose que je voudrais dire Sur les pommes skis C'est on va partir des bases Déjà qu'est-ce qu'il y a C'est qu'un pommes skis Un pommes skis C'est un croisement Entre un père Qui est en spitz Et une mère Qui est une husky Voilà c'est toujours comme ça C'est toujours la mère husky Le père spitz Les huskis sont plus robustes En tout cas c'est le plus gros Des deux modèles Donc forcément c'est lui Qui va avoir la portée Pourquoi les pommes skis C'est si vague Concernant les critères de taille Une race comme un husky Avec un spitz On peut s'attendre A des mélanges Assez space C'est normal Normal de pas avoir un chien Qui répond à une norme parfaite Et moi ça je savais très bien Que ça allait être un kinder surprise Et que mon chien Il allait pas forcément ressembler A tous les autres pommes skis Je m'en fous carrément Moi c'est avant tout La relation avec le chien Qui m'importe Pourquoi il y a plusieurs générations De pommes skis Tout simplement parce qu'il y a Le pommes skis F1 C'est Hayden C'est un croisement Entre un spitz Et un husky Comme je vous l'ai dit Donc 50-50 Il peut y avoir aussi Des pommes skis F2 C'est donc un croisement Entre deux pommes skis F1 Et des pommes skis F3 Avec un croisement Entre deux pommes skis F2 Je pense que vous avez compris le principe Ce qu'il faut juste retenir C'est que plus on avance Dans les générations Plus le gabarit du chien Va être petit Parce que du coup Ça s'éloigne de plus en plus Du gabarit du husky Du coup c'est pour ça Que moi j'ai une grosse patate Parce que le mien c'est un F1 Mais c'est aussi pour ça Que quand vous vous recroisez Peut-être dans la rue Ou parfois vous vous étonnez En vous disant Qu'il y en a des aussi gros Ou des aussi petits C'est parce qu'en fait Il y a plusieurs générations Il y a des élevages Qui font des F2 Des F3 Il faut savoir que plus on avance Dans les générations Plus c'est cher forcément Et en plus de ça Il y a aussi quelques variantes Que je connaissais pas spécialement Il y a ce qu'on appelle Des F1A ou des F1B Par exemple le F1B C'est un croisement Entre un pommes skis F1 Et un husky Du coup on a un chien Qui va ressembler à un pommes skis Mais qui va plus prendre Du côté husky Que du côté split Parce qu'on aura du coup 75% husky Et 25% poméranien Et on peut avoir ça Dans l'autre sens Avec le F1A Tout ça pour dire Qu'il y a plein de variantes possibles Quand on fait des croisements Généralement c'est un peu un micmac Vous vous en doutez du coup C'est pour ça que sur internet Quand vous regarderez Il y a vraiment Des grosses différences De taille, de poids De tous les pommes skis entre eux Vous pouvez aussi bien avoir Un pommes ski qui va faire 8 kilos à l'âge adulte Qu'un pommes ski comme Aiden Qui fait 16 kilos à l'âge adulte Alors le deuxième fait Sur le pommes ski Vous vous en doutez Ça concerne beaucoup de chiens Mais c'est vrai que Un peu plus concernant Les pommes ski en particulier C'est un chien Qui est pas très solitaire Solitaire ça veut pas dire Qu'il est pas indépendant On va en parler plus tard Au niveau des balades Tout ça, il fait sa vie Solitaire ça veut dire Que voilà forcément C'est pas un chien Qui aime être seul Alors vous allez me dire Que c'est le cas de beaucoup de chiens Mais c'est vrai Qu'il y a des chiens familiaux Je sais pas Par exemple les golden C'est pas des chiens Qui vont arriver à être seul C'est juste des chiens Qui vont plus gérer la solitude Ils vont mieux la gérer Ils auront moins de mal A rester seul toute la journée Pendant que les maîtres sont au boulot Ce qui est normal On a tous une vie Simplement voilà Les pommes ski c'est pas forcément Les races qui vont le plus kiffer Être seul Comme tous les chiens C'est important de les laisser Un petit peu seul Pour qu'ils se connaissent tout seul Qu'ils apprennent à gérer le temps En solitaire Mais voilà C'est vrai que si vous avez Un taf très intense Je le conseille pas forcément La race des pommes ski Moi si j'avais pas été En cours à distance Avec le Kned J'aurais clairement pas pris Aiden Après encore une fois Si le chien il a des bonnes dépenses Physiques et mentales Évidemment qu'il pourra rester Plusieurs heures à la maison Sans problème Des fois j'ai des repas Avec des amis Ou des fois je m'absente Pour la journée Et ça se fait très bien Le fait numéro 3 Du pommes ski C'est un truc Dont on parle un petit peu Sur internet Je l'ai vu un petit peu Mais ça je pense qu'on le vit Quand on l'a Le pommes ski C'est pas parce qu'il est beau Qu'il a une tête mignonne Que c'est un chien doux Et gentil En toute circonstance Les pommes skis sont assez réputés Pour être assez têtu On va pas se mentir Je sais que Encore une fois Ça c'est un terme Qui est assez controversé Parce que pour plein d'éducateurs Ils disent que Non il n'y a pas de chien têtu Il y a juste différentes façons D'éduquer le chien Et que si tu l'éduques bien Il sera pas têtu Je sais tout ça Je dis simplement Que de base Il y a quand même des races Qui sont plus têtues Plus agressives Plus si plus ça Même s'il faut pas faire de généralité C'est vrai que les chiens nordiques Ils sont généralement bien plus têtus C'est des chiens Qui sont assez désobéissants Pas forcément dans le sens Qu'ils aiment désobéir Mais dans le sens Où ils vont vraiment tester Les limites du maître C'est pour ça qu'en premier chien Ça se fait Moi c'est mon cas Mais c'est bien de savoir Ce genre d'informations C'est bien aussi de se faire aider Par un éducateur Au début au moins Quand vous sentez Que vous avez des difficultés Parce que si vous le faites pas Le chien il va vite vouloir Tester vos limites Et il pourra prendre le dessus sur vous J'aime pas trop Le concept de dominance Tout ça Simplement voilà Le chien il faut quand même Qu'il vous écoute un minimum Et qu'il fasse pas trop de conneries C'est important de le savoir Que quand il fait quelque chose Il le fait à fond Voilà moi par exemple Edone il a des problèmes Avec la bouffe par exemple Et c'est vrai que Je peux l'engueuler 20 fois dans un repas C'est vraiment le côté J'y retourne 15 fois de suite Et ça c'est quelque chose Qui est très caractéristique Bah déjà des heuskis Mais du coup Bah forcément des pommes skis aussi Voilà après encore une fois Avec de l'aide Tout peut marcher Donc voilà Moi je sais que j'ai vu une éducatrice Que je vois un éducateur Encore une fois maintenant Parce qu'il a d'autres soucis Que je voulais essayer de régler Avant qu'il soit trop adulte Voilà avec de l'éducation En étant ferme Mais juste Tout se passe bien Je parle pas de crie sur son chien Je parle pas de taper Bien évidemment Je parle juste d'être assez ferme Pour que le chien comprenne Qu'il faut pas qu'il tente Toute la journée Les mêmes conneries Parce qu'à un moment donné C'est chiant Alors le fait numéro 4 Sur les pommes skis C'est aussi quelque chose Qui vient des heuskis Vous allez voir forcément Que le chien Vu que c'est un croisement Heuskis-peats Il a pris des particularités Des deux Il faut savoir que le pommes skis Il a un poil auto-nettoyant Alors ce terme Il me fait extrêmement rire Parce que moi C'est un truc dont je parlais beaucoup Avec d'autres maîtres de chien Et en fait Ils se foutaient tous de ma gueule Parce que c'est vrai Il avait beau avoir Un poil auto-nettoyant Bah quand le temps est dégueulasse Mon chien est dégueulasse Il ressemble à une serpillère L'un n'empêche pas l'autre Le poil auto-nettoyant C'est vraiment juste le fait Que une fois que ça sèche Ça tombe Et ça reste pas sur le poil du chien Et ça c'est quand même pas mal Même si ton chien est dégueulasse Comme tous les autres chiens En fait Si tu le laisses Après devoir prendre l'air Ou au soleil Ça va sécher Et ça va tomber Ce qui fait que du coup C'est un chien Qui a pas spécialement besoin D'être lavé énormément Alors ça veut dire Que ça tombe potentiellement Sur votre sol Moi Eden quand je le ramène de balade Et qu'il est dégueulasse Après un bon coup d'aspi Il doit être passé Parce que du coup Il y en a partout par terre Mais du coup ce qui est bien C'est que c'est un chien Qui agrippe pas forcément Toute la terre et tout Si par exemple on est près des quais Près d'un lac ou autre Je le mets dans l'eau Après il sort Et il sèche très très vite Et du coup Bah il est pas crade en fait Tout le temps Donc ce que je trouve bien C'est que autant il peut être dégueulasse Comme tous les chiens Autant sur le long terme Dans l'après-midi Après il sèche très vite Et du coup généralement Il est quand même assez propre Par contre forcément Qui dit poil auto-nettoyant du ski Dit aussi une grosse masse de poils Forcément Le ski c'est une race Qui est reconnue Pour avoir des phases de mu Où il perd énormément de poils Donc forcément le pommes-ski Un peu moins Mais ça reste quelque chose de notable C'est à dire que le poil du pommes-ski Il va nécessiter un petit peu plus d'entretien Que le poil d'un autre chien Brossage de poils Une ou deux fois par semaine C'est assez important Si vous voulez pas Qu'il ait un poil Qui soit trop dégueulasse Trop emmêlé Et effectivement Des pertes de poils Assez conséquentes Pas tout le temps Pas une montagne Mais quand même Il faut le dire C'est vrai que moi petit Il perdait pas du tout de poils Donc j'étais trop contente Il faut dire quand même Que maintenant Je passe un bon coup d'aspi Au moins 3-4 fois par semaine Parce qu'il perd quand même son poil Et c'est important de le dire Après pour éviter ça C'est simple Vous faites 2-3 tourletages par an Mais c'est important aussi pour le chien Parce que comme ça On lui enlève tout son sous-poil Qu'il tient chaud Et ça évite d'avoir des pertes de poils Abondantes Globalement Une fois avant l'hiver Une fois avant l'été Ensuite Le fait numéro 5 On va parler un petit peu De la dépense physique du pommes-ski En nombre d'heures Etc Alors après encore une fois Ça dépend de tous les chiens Chaque chien a son caractère Et à ses besoins Même si on peut généraliser En fonction des races Il faut bien se rendre compte Que tous les chiens Ont besoin d'être sortis Moi je pense que Toutes les races confondues Ont besoin d'un minimum D'une heure de dépense par jour C'est important Pour leurs besoins mentaux Besoins physiques C'est super important Pour avoir un chien équilibré Et je pense que ça Faut pas l'oublier C'est clair que comme le pommes-ski Il descend du husky On peut s'inquiéter Sur le fait que le chien Ait besoin de 3-4 heures De balade par jour Comme c'est le cas du husky Et là le bon côté C'est que ça reste quand même Un chien qui aime bien Être tranquille chez lui Il aime bien être avec son maître Il aime bien Les journées tranquilles En tout cas c'est le cas d'Aiden C'est un chien un peu flemmard On va pas se mentir Mais en revanche Il faut pas oublier Que ça reste un chien Qui descend du husky Et malgré le fait Que c'est pas un chien énorme Il a quand même les besoins D'un grand chien Dans le sens où c'est pas forcément Au niveau des heures de balade Dont il a besoin Mais il a vraiment besoin D'un moment où il se défoule Dans la journée Et surtout un moment sans laisse C'est quand même vachement important Je sais qu'on peut pas trouver partout Des endroits fermés Mais c'est vraiment important Pour ces chiens là D'avoir des moments sans laisse Où il court et il se défoule En bon coup Je sais qu'Aiden C'est pas forcément le nombre D'heures de balade Qui lui importe Mais c'est si les balades Sont avec laisse Ou sans laisse S'il peut se défouler En bon coup avec ses potes Bah ça sera bien plus conséquent Pour lui Qu'une balade de 2h En randonnée Les deux sont importants Mais ce que je veux dire C'est que c'est pas un chien Ultra sportif Ultra hyperactif Comme le ski Mais ça reste un chien Qu'il faut sortir un minimum de temps Voilà moi je sais que je varie Entre 1h30 et 2h de balade par jour En essayant de faire Au moins 3 quarts d'heure Où il est sans laisse Avec ses potes Au moins 5-6 fois par semaine Je sais que c'est beaucoup Il y en a plein qui vont me dire Que avec votre job et tout Vous pouvez pas Mais sachez quand même Que c'est important Pour le bien-être du chien Et encore une fois Si vous voulez pas que votre chien Il a des problèmes comportementaux C'est clair que moi En sortant Hayden Correctement J'ai jamais eu de dégâts Conséquents sur mon appart Je suis jamais rentrée En ayant mon appart Sans dessus dessous C'est pas un chien Ultra sportif Mais c'est quand même Un chien qui a besoin De se défouler Et de courir Moi je sais qu'Hayden Quand je le lâche Sans la laisse Il me fait des tours de stade J'appelle ça les tours de stade C'est à dire qu'il tourne en rond Sur une grande superficie Et il a besoin de son moment Où il pète un câble Clairement Ensuite le fait numéro 6 Sur Pomsky C'est le côté husky Qui revient à la charge Encore une fois C'est le côté Très indépendant Et aventureux En balade Voilà ça ça peut être un problème Assez compliqué à gérer Je sais que les gens Qui ont des husky Vont savoir de quoi je parle Les husky c'est pas forcément Des chiens qu'on va avoir L'habitude de lâcher Sans la laisse Parce que c'est des chiens Qui sont connus Pour être fugueurs Pas parce qu'en fait Ils ont envie de se barrer Mais parce qu'en fait C'est des chiens Très flammeurs Très curieux Donc en fait Ils regardent tout ce qu'il y a Autour d'eux Et ils ont tendance A vite être déconcentré A suivre quelque chose Qu'ils ont vu Un animal qui court Un papillon Une odeur Et ils ont vite tendance A s'éloigner du maître Et comme ils ont pas La notion de territoire Parce que c'est des chiens primitifs C'est des chiens de traîneau Et bah en fait Ils ont tendance A s'éloigner Et à se perdre Comme des cons Du coup c'est vrai Que c'est pas forcément Un truc très pratique Quand on a un chien comme ça Les premiers mois de la vie du chien C'est un moment assez propice Parce que c'est un moment Où le chien est très dépendant du maître Donc il est très accroché à soi Et en fait c'est le moment Où il faut vachement travailler le rappel Où il faut vachement travailler La marche en laisse Et la marche sans laisse Parce qu'une fois que le chien Il a 6, 7, 8 mois Il prend la confiance Et après je peux vous dire Qu'il peut vous arriver des trucs Moi j'ai des expériences Où il s'est barré d'un coup Alors qu'il était avec ses potes Et que je lui ai mis 15 minutes à le retrouver Parce qu'il s'était barré A bout de bout Et qu'il était allé se baigner Sur les quais Alors que j'étais A 200 mètres quoi Donc clairement Ça fait flipper Et il faut faire vachement attention à ça En revanche forcément Si vous restez toujours en laisse Votre chien forcément Dès que vous allez le lâcher Il va vouloir vous barrer Le sans laisse C'est important pour un chien Et encore plus pour un pomski C'est vraiment un chien Avec qui il va falloir travailler Le côté attentif Parce que c'est vrai Qu'en balade un pomski Il va être attentif à tout Sauf à son maître Ensuite le fait numéro 7 C'est quelque chose Que le pomski tient du spitz Pour une fois On parle du spitz Et c'est un point quand même Assez important qu'il faut dire Le pomski aboie très peu Donc ça c'est vraiment cool Voilà de ce côté là C'est quand même pratique C'est pas un chien qui aboie beaucoup A part s'il joue avec ses potes Ou qu'il voit quelqu'un Ou qu'il a peur de quelque chose Voilà C'est pas un chien qui aboie beaucoup En revanche Petit truc qui tient du spitz C'est qu'il est très sympatoche Et auquel encore une fois Je m'attendais pas C'est vraiment un truc Que j'ai découvert C'est qu'il est très vocal pour autant Dans le sens où Il va cuiner pour un rien Ça c'est quelque chose Qu'on peut travailler encore une fois Avec un éducateur Parce que quand on renforce Les cuinements d'un chien En le caressant En lui disant Oh mon bébé et tout C'est quelque chose Qui va continuer à faire Donc encore une fois C'est proportionnel Au niveau d'éducation Que vous avez donné à votre chien Mais faut savoir Que les pommes skis C'est quand même des chiens Très drama queen C'est comme ça que je les appelle Parce que ça me tue de rire C'est à dire que moi Mon chien il est têtu Comme un husky Mais c'est aussi une grosse drama queen Comme un spitz Un très bon mélange Comme vous pouvez le voir C'est pas un chien Qui va hurler toute la journée Comme un spitz Mais c'est quand même Un chien très vocal S'il y a quelque chose Qui va pas S'il est puni Il va cuiner Et il peut cuiner Très très fort On a l'impression Qu'on le tape Alors que ce n'est pas le cas Moi par exemple Aydon il a du mal Avec la notion d'attachement Il a un petit problème De hyper attachement avec moi Quand je suis dans la rue Et que je demande à quelqu'un De me tenir la laisse Et que je vais jeter Quelque chose dans la poubelle Qui est genre à 10 mètres Il hurle dans toute la rue Je me tape la honte Mais tout ça pour vous dire Que quand il s'exprime Il s'exprime assez fort Je vais même pouvoir montrer Des extraits Où il est en train de hurler Comme par exemple Quand je le mets dans sa cage Quand il est puni Ouais je le mets dans une cage C'est horrible je sais Mais c'est un conseil d'éducateur Que j'ai eu Pour vous rendre compte un peu Du volume sonore Que ça peut faire Oui elle arrive tata C'est le genre de couinement Qui est encore une fois Assez caractéristique Des chiens nordiques C'est des chiens Qui ne s'expriment pas beaucoup Mais quand ils s'expriment C'est des bons gros couinement Le fait numéro 8 Que j'ai donné sur le pomski C'est un truc auquel On pense pas forcément Mais que je voulais dire Dans cette vidéo Parce que c'est quand même important Le pomski encore une fois Il a énormément de poils Et il tient du pomski De ce côté là Du coup c'est un chien De base de la montagne Donc c'est un chien Qui peut très bien vivre en ville Si on lui donne Tous les besoins nécessaires Mais c'est quand même Important de préciser Que c'est un chien Qui supporte très peu la chaleur Et qui est un amoureux Du froid De la neige Des basses températures C'est à dire que Hayden Il était né en décembre Donc il avait jamais connu l'été Quand je l'ai eu Et qu'on a passé les mois De mai, juin, juillet, août Il a vraiment eu un choc Dans le sens où Il s'est rendu compte De la chaleur Et je peux vous dire Qu'un pomski La chaleur Il craint pas mal Et ça je pense que ça Concernent vraiment Tous les pomskis Encore une fois Il y a des exceptions On est bien d'accord C'est un chien Qui passe son temps A me demander d'aller Sur le balcon Et il passe également Sa vie sur mon carrelage Ou près de mes portes Et de mes fenêtres Où il peut y avoir Potentiellement des trous d'air Sur des surfaces froides Donc c'est des chiens Auxquels il faut faire Vraiment attention En été Qui craignent vraiment la chaleur Ça les fatigue beaucoup Et je sais qu'Aïdan En été On faisait moins de balades Parce qu'il était vraiment éclaté N'hésitez pas à utiliser Des compresses froides Ou alors il y a aussi Des tapis refroidissants Parce que voilà C'est des chiens Qui craignent encore plus La chaleur que d'autres Et c'est important de faire attention Ensuite Le fait numéro 9 Sur les pomskis On a presque fini la vidéo Je voulais aborder un point C'est peut-être celui Qui est le moins objectif Parce que je vais quand même Prendre un peu De mon cas personnel Mais en ayant parlé Quand même à d'autres gens Qui ont des pomskis En ayant regardé sur internet J'ai vu quand même Que c'était un critère Qui pouvait revenir Donc je le dis dans cette vidéo Parce que ça concerne Vraiment Aïdan Les pomskis C'est des chiens Très 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 gourmands Alors ça vous allez me dire C'est le cas de 90% des chiens Faut savoir que les chiens Ils ont pas de sentiment de satiété Donc ils mangent en crevé C'est pas comme les chats Ils ont vraiment du mal A se réguler Donc généralement Faut les réguler nous-mêmes Faut donner les bonnes quantités De nourriture Il faut pas laisser de la nourriture A portée de vue Parce que généralement Les chiens Ils savent pas se contenir A part forcément S'ils sont bien éduqués Mais ce que je veux dire C'est qu'un chien Va falloir le réguler Parce qu'il aura du mal A le faire soi-même Et les pomskis Encore plus Mais c'est vraiment des chiens Qui ont un bon appétit Mais qui sont surtout très gourmands De tout ce qu'on mange Nous aussi les humains Après vous allez me dire C'est pas étonnant Quand un chien Il une heureux croquette Et qu'il voit quelqu'un Manger un steak Forcément que ça donne envie Mais voilà Je sais qu'Aiden C'est un gros problème qu'il a Pourquoi je dis problème ? Parce qu'il se met vraiment à voler Et c'est un truc que je travaille Avec mon éducateur Parce que c'est hyper compliqué Aiden il a vraiment du mal A se retenir à pas voler Dans nos assiettes Quand j'invite des gens à manger Voilà tout ça pour dire Que c'est des races Qui quand même sont très gourmands Et souvent il faut faire attention A la bouffe Faire attention non plus De pas trop leur donner à manger Parce que ça peut vite Prendre des proportions Et il peut se prendre du poids Assez facilement Mais ça en soi C'est un point qui concerne Quand même énormément de chiens Et pas que les pommes skis Et enfin dixième fait Sur le pommes skis Qui est un point assez positif En tout cas moi c'est quelque chose Que je trouve vraiment génial Chez un chien Mais qui encore une fois Est à travailler Parce que toutes les choses Que je vous dis Si vous avez un chien déséquilibré Ou qui est pas bien Bah forcément ça peut être altéré Mais en général Quand il s'agit des pommes skis C'est quand même des races Vachement sociables Donc c'est quelque chose De très important Et de très positif Parce que c'est des chiens Généralement Qui aiment à peu près tout le monde Ils s'entendent bien Avec les humains Ils s'entendent bien Avec les enfants Ils s'entendent bien Avec les chiens Donc globalement C'est des chiens Qui aiment tout le monde Encore une fois C'est quelque chose à travailler Quand on a un chien La socialisation C'est hyper important Entre les deux Et les six mois du chien C'est vraiment un moment Où il faut lui faire rencontrer Le plus de monde Lui faire voir le plus d'animaux possible Parce que c'est du coup Un chien après Qui sera vachement sociable Et c'est le cas d'Aiden Comme petit Je l'ai emmené sur des places Où il y avait plein de chiens Pour jouer C'est un chien qui aime tout le monde Globalement C'est un ange là-dessus Ce qui n'est pas forcément le cas De toutes les races nordiques Mais en tout cas Le pomski Si c'est quelque chose Que vous travaillez Il va vite être très sociable L'entente entre chat et chien Est possible Et ben voilà On a fait le tour du pomski Je vous ai dit 10 faits importants A savoir avant d'adopter un pomski Voilà J'espère que ça vous aura aidé Que ça vous aura montré Un petit peu plus de choses Sur cette race Qui est vachement cool On a l'impression Que c'est une race Qui est clairement à la mode Ou quoi Au-delà d'une mode C'est un chien avant tout C'est un être vivant Qui a juste besoin d'amour Et qui va vous en redonner en retour Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et qu'elle vous aura aidé Et bah dites moi en commentaire Si vous avez un chien Si vous avez des conseils à donner Je pense qu'on peut tous S'entraider en commentaire Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher un petit like Et n'hésitez pas non plus A vous abonner C'est ce qui me motive le plus Quand on fait des vidéos Moi je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titrage ST' 501